Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le sujet du photovoltaïque. Nous avons appelé ce webinaire « Sécuriser et fiabiliser vos installations ». Nous allons vous présenter, Sermatechnologie, nos méthodes et nos solutions. Le webinaire sera de 50 minutes environ. Il sera suivi des questions, donc n'hésitez pas, lorsque vous voulez poser vos questions, soit via le chat, soit ouvrir vos micros. Merci à tous d'éteindre vos micros pendant la présentation. Nous allons pouvoir commencer. Je vais laisser la parole à Franck Medledge, il se présentera un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi dans la présentation. Il va vous parler du contexte photovoltaïque. Franck, c'est à toi. Bonjour à tous. Tout d'abord, il faut avoir conscience que les panneaux solaires, on en trouve absolument de partout. On peut trouver des fermes solaires, on peut trouver des panneaux solaires sur des toits de bâtiments, ou sur des maisons, ou encore sur des lacs, avec l'émergence du solaire flottant depuis quelques années. Ces panneaux solaires, ils sont liés à un grand nombre de stress. Donc, le rayonnement lumineux, la température, les UV, l'humidité, la grêle, le vent. Et aussi, il peut y avoir pas mal de soucis aussi dans l'installation photovoltaïque elle-même. Donc, ils subissent de base de très gros stress environnementaux qui sont très différents selon les régions du monde où ils sont installés, et les endroits géographiques, si c'est de la plaine, si c'est de la neige, enfin voilà. Et ces modules sont généralement garantis pour 10 à 25 ans, sachant que les qualifications des modules solaires sont censées les amener, enfin prouver qu'ils pourraient tenir 20 ans, et en réalité, on sait qu'on dépasse rarement, très rarement 10 ans, sans commencer à avoir déjà des prémices de défaillance. Donc, il faut passer au slide suivant. Donc, si on regarde l'évolution du marché du solaire année après année, on se rend compte qu'en 2021, si on regarde, ne serait-ce que la part orange pour la France en 2021, elle est équivalente quelque part au cumul, enfin, elle est supérieure au cumul des années 2011, 2012, 2013, mais très largement, elle doit faire à peu près le double. Et c'est aujourd'hui tous les modules qui datent de cette époque sur lesquels nous avons un grand nombre de défaillances analysées régulièrement. Et donc, finalement, on se retrouve bien avec ce petit delta de 10 ans avant de retrouver, finalement, ces centrales solaires défaillantes qui demandent à être expertisées, comprendre ce qui s'est passé. Si on regarde maintenant, quelle est la production de fabrication de cellules et de panneaux solaires en Europe ? Donc, on voit que les moduliers européens sont vraiment tout petits. Le seul modulier dans toute l'Europe qui a une taille presque d'un gigawatt, qui atteint péniblement les 500 mégawatts pic, c'est donc CNL à Catane, en Sicile. Sinon, le reste, c'est que des tout petits producteurs. Il faut voir qu'en Chine, ils ont des capacités de production de plusieurs gigafabs, au moins une dizaine de gigafabs en Chine. Donc, aujourd'hui, l'Europe se pose la question à s'équiper d'un gigafab et beaucoup de projets de gigafactories sont à l'étude. On n'attend plus que les décisions ministérielles, quelque part, et des accords financiers pour qu'ils puissent se construire. En tout cas, les échos sont de plus en plus positifs pour aller dans ce sens. Derrière, si on regarde aussi maintenant du point de vue des technologies, on voit que nous avons principalement trois technologies qui sont présentes sur le marché. Aujourd'hui, deux sur le marché. et une en développement, donc, les technologies Perovskite qui ne sont pas encore commercialisées à grande échelle. Mais on voit typiquement que le silicium monocrystallin qui atteignait péniblement les 20% d'efficacité il y a ne serait-ce que 5-6 ans. Aujourd'hui, on est sur du 24-26% avec l'avènement, notamment des panneaux bifaciaux et de l'émergence massive de la technologie hétérojonction. Après, derrière, encore largement répandu sur un grand nombre de centrales, on va trouver les technologies couches minces, donc CIGS ou CDTE. Ces modules couches minces, de la même façon, sont en perte de vitesse bien qu'ils aient été majoritairement installés il y a une dizaine d'années. Maintenant, que penser de la fiabilité, finalement, de ces installations ? On voit que sur ce simple graphique, sur une dizaine de panneaux d'une même installation, on voit que les pertes de performance année après année peuvent être très différentes d'un module à l'autre sur une même installation. et ensuite, lorsqu'on regarde un petit peu l'analyse des causes de défaillement. Nous avons perdu Franck. Oui, Franck, vas-y. Allô ? Oui, c'est bon. Vous m'entendez toujours ? On constate que la plupart des défaillances proviennent de problèmes d'installation et finalement, la part module, qui est comprise dans les 35% avec les onduleurs, la part module représente à peu près 20% si mes souvenirs sont bons. Donc, en gros, quand vous avez une centrale solaire qui est défaillante, dans 80% des cas, il y a des problèmes de câblage, il y a des problèmes au niveau des onduleurs, il peut y avoir toutes sortes d'autres problèmes d'ordre électrique et seulement 20% de causes qui viennent généralement de défaillance des modules solaires. Ok, donc merci beaucoup. Franck, Francis ? Bonjour, excusez-nous pour cette petite interruption. Voilà. Donc, bonjour, je suis Francis Dupuis, je suis directeur de la Générale de Sermatechnologie. Donc, on va parler effectivement un petit peu globalement de Sermatechnologie. Donc, notre mission principale, c'est tout ce qui est, je dirais, au niveau électronique, au sens large, tout ce qui est sécurité et fiabilité, pardon, de tout ce qui est système électronique, power ou non-power ou signal. Voilà. Donc, next slide. Donc, dans le groupe, nous avons cinq domaines d'activité stratégique. Nous travaillons sur la safety, sur du design, avec tout ce qui est système, embedded system engineering. Nous faisons aussi de la microélectronique, on est aussi des services au niveau électronique globalement. Au niveau de la microélectronique, on fait du packaging, que ce soit de composants, avec de la production, etc., de packaging, de composants, single-chip module ou multi-chip module. Ensuite, sur la partie énergie, on est impliqué dans différents endroits sur la partie énergie, dont la partie photovoltaïque. Et après, au niveau électronique, technologie, donc Sermatechnologie, du moins, pour ce webinaire, intervient sur ces deux aspects, électronique, technologie et énergie. Ensuite, sachez qu'on a 30 ans d'histoire, je dirais, nous avons eu 30 ans l'an dernier, en 2021, pour ce qui est de Sermatechnologie. Donc, on est un anciennement laboratoire d'IBM, Compec Europe, tout simplement, quand IBM a arrêté. Donc, voilà un peu notre histoire. Et puis après, on a développé un croissance organique par rapport aux différentes compétences. On est un gros laboratoire, en fait, européen sur ces sujets, sur les différents sujets dont on va parler après, voilà. Donc, dans ce qui nous concerne, on fait de l'expertise en électrique, on fait de l'expertise sur les aspects laboratoires, voilà, les expertises, tout ce qui est physique, électrochimique au niveau des batteries, etc. Tout ce qui est expertise en analyse de surface, tout ce qu'on fait sur consulting et training, et de l'expertise des tests sur les batteries, ça, c'est un peu ce qu'on fait chez Sermate. Là, en l'occurrence, on se consacre sur le panneau solaire. On travaille sur les batteries, le H2, les puces, les composants, les PCB, les PCBA, les cartes et les assemblées ou non assemblées, les matériaux, les power modules, l'ARF, etc. Donc là, en l'occurrence, pour notre sujet d'intérêt aujourd'hui, on va se concentrer sur les aspects physiques, électrochimiques, tout ce qui est batch inspection, counterfeit detection, failure analysis, construction analysis, c'est-à-dire amont, aval par rapport à la défaillance. Et puis, tout ce qui analyse matériaux au sens large, pour tous les matériaux, que ce soit au niveau des verres, au niveau des différentes interfaces, etc., avec des caractérisations physiques, physico-chimiques très importantes. Et puis, tout ce qui est, je dirais, consulting et training, que ce soit au niveau de la fiabilité, du HMPHM, Health Featuring et Prognostic and Health Management, dont on a parlé juste avant avec le fait de monitorer, effectivement, le health des panneaux solaires, avec tout ce qui est root cause analysis, etc. Et dans la partie, toujours fiabilité, avec les modèles associés à la fiabilité, les modèles associés au HMPHM, donc le HMPHM, on vous en parlera tout à l'heure, des années de défaillance du problème solving, et aussi tout ce qui est associé au PV, à la technologie des panneaux solaires et de la fiabilité associée. Merci. Ok. Derrière. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, c'est plus à moi. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Vincent Martinez. Moi, je suis le responsable du pôle de compétences fiabilité. Et donc, je vais vous parler tout d'abord de notre approche fiabilité, maintenabilité, avec un petit slide, premièrement, pour vous présenter un petit peu ce qu'on vous a montré précédemment, c'est-à-dire que sur un système photovoltaïque, on va pouvoir intervenir à plusieurs points, sur plusieurs types de systèmes, évidemment sur les panneaux, sur les boîtes de jonction, sur les onduleurs. On a donc, du coup, la capabilité d'intervenir sur ces différents systèmes. Et puis, on va pouvoir intervenir à différents moments dans le temps, comme on vient de l'expliquer. On va pouvoir intervenir soit avant les opérations, par ce qu'on appelle des plans de croissance de fiabilité, RGP en anglais, avec une petite illustration. Là, on essaye de construire quelque chose de robuste, on essaye d'être fort. Après, on peut intervenir après les opérations. Donc là, c'est tout ce qui est route cause analysis. Donc, on va chercher les causes racines des pannes. Là, on est après les opérations, en mode un peu colombo. Et puis, on a ce qu'on peut faire pendant les opérations. Et là, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer, avec tout ce qui est surveillance de l'état de santé, et prognostic and health management, donc PHM. Essayer de déterminer à quel moment vont intervenir des défaillances ou des dégradations trop sévères. Toute cette approche-là, on les base sur ce qu'on appelle la physique de la défaillance. C'est vraiment le cœur de métier de CERMA. On connaît les matériaux, on connaît les process, on connaît leurs faiblesses. On analyse les profils de mission. Donc, sur du photovoltaïque, on va parler de duvet, de température, de pénétration d'humidité typiquement. Ces stress-là vont déclencher des mécanismes de défaillance. Donc, c'est ce qu'on voit sur la colonne un petit peu à droite. Différents types de risques et de mécanismes de défaillance qui vont avoir des effets électriques sur le système. Donc, bâtir ce type de diagramme, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours à CERMA. On le fait sur le photovoltaïque, mais pas que. On le fait aussi sur les boîtes de jonction, sur la connectique, sur les diodes qui sont à l'intérieur. On peut le faire sur des onduleurs. On peut le faire sur tout ce qui est système électronique, connectique ou donc les panneaux solaires. Et donc, on a différents niveaux d'intervention. On va de choses qui sont plutôt macro en inspection visuelle simple. C'est la photo qu'on voit au-dessus à droite. Et puis, on peut descendre à des niveaux d'inspection beaucoup plus poussés avec des outils comme le SEM, le TEM ou du FIB. Donc là, ici, on a représenté les niveaux d'intervention auxquels on peut vous supporter. On est présent sur toute la chaîne de valeur des produits. On est présent depuis les phases d'architecture et de design où on peut aider par des analyses de construction, des analyses de risque physique ou des plans de croissance de fiabilité. Donc ça, c'est les choses qu'on fait quand on développe un produit. On peut vous aider quand l'installation est en train d'être utilisée en surveillant son état de santé, du coup, en anticipant des défaillances ou des problèmes de safety aussi. Et puis, on peut intervenir une fois justement que ces problèmes sont arrivés pour vous aider à comprendre les causes racines de ces problèmes. Et donc, dans notre présentation, on a choisi de commencer d'abord par cette dernière étape. Donc, quand on a des défaillances, et pour vous remettre par rapport à notre approche, on va du coup commencer par cette approche RCA, Root Cause Analysis. Donc, cette approche Root Cause Analysis, on peut la faire à différents niveaux. Vous voyez par ce petit schéma, on va avoir le premier niveau, en fait, c'est confirmer la défaillance, localiser la défaillance. C'est ce qu'on appelle du troubleshooting. Après, on peut descendre à un niveau supplémentaire. Chez nous, on appelle ça de l'analyse de défaillance. On va chercher quel est le mécanisme de défaillance du défaut qu'on a observé. Le niveau suivant, c'est ce qu'on appelle du Root Cause Analysis. Donc ici, on va chercher à avoir des conclusions du type, est-ce que c'est plutôt un problème de fabrication d'un élément, du système, ou est-ce que c'est plutôt un problème de conception, ou un problème d'utilisation. C'est ce type de choses auxquelles on veut arriver en Root Cause Analysis. Évidemment, ça va déjà beaucoup plus loin qu'une simple analyse de défaillance. Et puis, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle du Problem Solving, où là, on va être capable de proposer une solution pour résoudre un problème. Donc là, c'est une étape en termes d'analyse qui demande encore plus de ressources, puisque là, on va être obligé d'avoir complètement validé la Root Cause, de façon à proposer et à valider que la solution de remplacement va bien fonctionner dans le système et bien résoudre le problème. Et donc, pardon Cyril, juste un petit point que j'ai oublié de mentionner. Par rapport à cette approche RCA, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut prendre un peu de temps de faire de la RCA, puisque c'est une démarche step by step. Par contre, ça permet réellement de gagner beaucoup de temps quand on a la bonne Root Cause, puisque ça évite des boucles, en fait, ce qui se passe souvent quand on fait de l'analyse de défaillance, c'est qu'on pense avoir trouvé la Root Cause. Et si on ne l'a pas bien ciblée, si on n'a pas bien compris le mécanisme et ses causes, malheureusement, on retrouve le même type de panne un petit peu plus tard et ça peut engendrer des délais importants. Donc, c'est important d'avoir ciblé la bonne Root Cause. Au niveau de notre méthodologie, on a différentes étapes qui sont présentées sur la gauche. Je ne vais pas les faire une par une parce que ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Mais ce qui est important et ce que je voudrais donner comme recommandation, c'est d'être le plus exhaustif possible dans l'analyse préliminaire des données. Donc, on va chercher à regarder tout ce qui est données manufacturing, installation, les inspections visuelles et physiques, les signatures électriques des défauts, le retour d'expérience. On va analyser les temps à défaillance, à quel moment ça a été observé. Tout ça, c'est des données qu'on va collecter avant même d'avoir cherché à inspecter plus en détail des systèmes. Ensuite, le deuxième point important, c'est vraiment qu'on essaie de se baser sur des faits, des preuves, des évidences et qu'on ne se base pas uniquement sur des informations qu'on pourrait nous donner avec des interlocuteurs qui, dans le cas d'une RCA, vont tous avoir leurs objectifs qui leur sont propres. Donc, on essaie de ne pas être biaisé par des gens qui nous donnent des informations qui peuvent avoir chacun à son objectif. Donc, on essaie d'être complètement factuel dans ce qu'on fait. Le point suivant, c'est d'observer certaines fois quand on a des défaillances, les défauts sont trop importants et on a perdu une bonne partie de l'information. Donc, on essaie aussi d'avoir des pièces qui sont toujours fonctionnelles, mais sur lesquelles les mécanismes de défaillance, en l'occurrence, ont déjà commencé et qui présentent moins d'artefacts liés aux conséquences de ces défaillances. Donc, c'est vraiment aussi une bonne pratique qu'il faut toujours avoir en tête. Et puis enfin, la partie Ishikawa ou diagramme en arrêt de poisson, qu'on fait souvent quand on fait de la RCA, on ne la commence que quand on a vraiment compris le mode de défaillance et l'effet et quand il est bien confirmé. Donc là, c'est un petit exemple d'Ishikawa, mais vraiment l'important, c'est de cibler cet effet-là. Merci beaucoup. Parole à Franck, qui va repartir sur des exemples de reprise et de fédéranalyse. Donc, bonjour. Je vais déjà me présenter une chose que je n'ai pas faite au tout début. Je suis expert photovoltaïque depuis 2010 et également expert auprès de la Cour d'appel de Grenoble. Donc, j'ai un doctorat et j'ai fait 12 ans de recherche au CEVA INES. J'ai été aussi chef projet et responsable d'une plateforme de fabrication de modules solaires. Et j'ai participé à des transferts technologiques, notamment de la technologie hétérojonction du CEVA à Enel, à Catane en Sicile, dont on parlait en introduction. Donc, j'ai une relation très proche de CERMA depuis plus de 3 ans et nous avons, donc, ces 3 dernières années, réalisé plus de 25 rapports d'analyse, dont certains très complexes, dans le cadre d'expertise judiciaire, avec un grand nombre, je dirais au moins 15, 15-18 experts de la catégorie E2-02 en France. Donc, c'est une force de pouvoir travailler avec CERMA. On peut absolument tout faire. On travaille également au niveau module en partenariat avec CertiSolise, mais ce sera mentionné un peu plus tard. Et derrière, on fait toutes les analyses dans nos laboratoires pour essayer de comprendre tout ce qui a pu se passer. Alors, on voit ici sur cette slide pas mal d'exemples. On peut avoir carrément des incendies, comme vous voyez ici. On voit, par exemple, des cellules brunes, comme celle-ci, qui sont souvent dues à un vieillissement de la matière encapsulante dans le module. Un vieillissement accéléré lié à une surchauffe des modules. On voit également aussi des ombrages. Ces ombrages ne sont pas bons. Les modules doivent, en principe, être nettoyés le plus régulièrement possible. Jusqu'à ce qu'on voit sur l'image de droite. Et quand un point chaud apparaît, les températures peuvent devenir très vite excessives jusqu'à provoquer un transpercement du backsheet. Si vous rajoutez à cela un encapsulant qui n'est pas bien réticulé et qui risque de couler tout en étant en fusion, vous pouvez générer un incendie. Là, sur cette slide, on a d'autres types de défaillances. Par exemple, là, on voit clairement des modules en haut à gauche, des modules en couche mince qui ont des verres en face avant qui ne sont pas des verres trempés. Ce sont des verres recuits. Ils sont extrêmement fragiles. Et on voit très bien que là, on a un problème à la fois de coupe de serrage peut-être, de vent, de dimensionnement de la position des clips. Et au regard de l'environnement, c'est des choses qu'il faut à chaque fois aller regarder un petit peu en détail en se déplaçant sur site. Je précise quand même que dans presque toutes les expertises judiciaires, on propose d'intervenir sur site en réunion contradictoire. Tu peux remonter, Cyril ? En réunion contradictoire avec les experts de justice pour observer et rapporter le maximum d'informations de manière à voir avec les experts derrière pour mettre en place les meilleurs tests qu'on puisse faire. Et sinon, pour terminer avec cette slide, on a des exemples de ce qu'on appelle des snail trails qui sont toujours superposés à des cases cellules, cases qui peuvent s'avérer nombreuses, notamment sur les modules montés en toiture. On voit régulièrement des délaminations. Ces délaminations sont dues souvent à une faiblesse d'étanchéité du backsheet ou à une mauvaise étanchéité sur les bords des modules. Et enfin, on peut avoir tout un panel de causes de défaillance qui arrivent en même temps sur des installations très mal entretenues comme on voit sur la photo de droite. Également, je vous disais en introduction que beaucoup de défaillances venaient aussi des parties électriques. Il y a une partie électrique qu'on néglige parfois mais qu'il est absolument nécessaire de vérifier à chaque fois. C'est la boîte de jonction qui est au dos du module. Dans les années 2009 à 2012, beaucoup de boîtes de jonction exotiques avec des rubans d'interconnexion qui sont clampés présentent parfois des phénomènes de frétling corrosion qui amènent derrière à des échauffements et à des incendies. C'est quelque chose auquel il faut faire très attention sachant qu'aujourd'hui, la plupart des boîtes de jonction dans la plupart des boîtes de jonction moderne, des modules produits ces dernières années, ont des rubans qui sont soudés dans les boîtes et non pas clampés pour limiter ce risque. Ensuite, on peut avoir aussi des problèmes d'ordre électrique, des mauvais serrages de câbles, peut-être sur la photo du bas ou encore des fusibles qui claquent au niveau des ondulats. Merci beaucoup, Franck. Du coup, effectivement, en termes de caractérisation, il faut caractériser ces différents modules dont ils ont été faits. On fait, par exemple, des caractérisations sur site directement sur les installations photovoltaïques. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin d'enlever le panneau solaire. On le fait via des partenaires et via des drones qui sont équipés de caméras infrarouges. Et là, effectivement, comme vous voyez sur les images, on est capable de détecter via ces caméras thermiques des différences de température qui pourraient être un premier signe d'anomalie. Dans le même ordre d'idée, comme l'a dit Franck juste avant, nous avons un partenariat privilégié avec le laboratoire référence Certi Solit, qui teste les panneaux photovoltaïques. Ce laboratoire est localisé à côté de chez nous, sur le site de l'INES au Bourget du Lac. Il a été créé en 2009. Et parmi les différentes activités de test et de qualification, effectivement, il y a des tests d'électroluminescence, des tests électriques pour les modules, et ensuite des tests un peu plus designés, on va dire, pour certains types d'applications, avec des tests mécaniques, par exemple. Donc, on performe ces tests avec Certi Solit. Donc, vous avez des exemples, par exemple, en électroluminescence. La slide que vous avez sous les yeux. L'idée, c'est d'appliquer un courant continu au module photovoltaïque. Donc là, cette fois-ci, on défait le module de l'installation électrique, de l'installation photovoltaïque. Et là, on fait cette radiographie-là. Donc, comme vous le voyez, là, cette radiographie qui est des différents panneaux solaires, on est capable d'identifier des cracks de cellules, on est capable d'identifier des parties qui sont cassées de cellules. Il faut savoir que les espaces noirs, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. On a également, en fait, une idée de la corrosion, l'humidité de la corrosion avec ces différentes images qui sont ici. Donc, on est capable d'identifier des premiers mécanismes de défaillance, déjà, rien qu'avec ces tests d'électroluminescence. Nous avons également les flash tests à notre disposition, c'est-à-dire qu'on va délivrer un flash, on va simuler le soleil un petit peu pour voir comment réagit le module. Donc, dans un premier temps, l'idée, ça va pouvoir être forcément de tester l'état de santé du module en comparaison avec la spec sheet du module. Donc, regarder à quelle puissance il est capable de délivrer, quelle est la tension du module, etc. Parmi ces caractérisations-là, on est capable d'extraire les fameuses courbes IV, c'est-à-dire que les courbes IV ici, avec le courant d'un côté, la tension en abscisse, on est capable, en fait, de voir les différences. En rouge, sur toutes ces courbes-là, vous avez la courbe classique d'un module fonctionnel d'entrée, c'est-à-dire à 100 % de sa capacité. Et ensuite, avec la dégradation, suivant l'allure de la courbe, comme vous voyez ici, on décroît en courant ici, ici on décroît en tension. Donc, suivant ça, on est capable de déjà suspecter certaines formes de dégradation, de causes de dégradation, avec par exemple ici le brunissement de l'encapsulant ou alors pour en bas, lorsqu'il y a des cellules cassées ou alors des shadows, des ombres sur les modules. Donc là, c'est la base pour, on va en discuter juste après, plus tard, dans le webinaire, pour le HMPHM. Donc, au niveau des laboratoires, maintenant, CERMA, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Donc, nous avons trois sites à PESAC, à Éculi et à Grenoble. Donc, au niveau des équipements, on est capable à la fois de caractériser les components, comme l'a dit Francis au début de ce webinaire. Donc, au niveau des composants, vous avez les diodes, les PCB, des résistances de contact et ensuite, on est également capable de caractériser la physico-chimie, c'est-à-dire à la fois la caractérisation physique du défaut via différents appareils dont nous allons détailler ensuite quelques images et ensuite la caractérisation chimique de ces défauts-là. Donc, on a tout un tas de techniques de caractérisation qui peuvent nous permettre et qui nous aident à caractériser ces modules et ces cellules-là. Donc, je vais passer la parole à Éric, Éric Zaya, pour parler des boîtiers de jonction, par exemple. Bonjour à tous, Éric Zaya. Je suis responsable au sein du laboratoire de PESAC d'une équipe qui réalise des analyses de défaillance sur les composants passifs. Et donc, il nous paraissait assez important de parler de boîtes de jonction, dont les jonctions box, ici sur les panneaux photovoltaïques. Donc, il s'agit en fait des boîtes situées au dos du panneau. et qui viennent récupérer le courant de toutes les cellules au travers de rubans et ensuite distribuer tout ça vers l'ordre du leur. Donc, ces boîtes de jonction sont assez intéressantes. Elles peuvent être de constructions différentes. On en voit ici des exemples avec du certissage, avec de la soudure ou avec une carte électronique et des brasures. Et ça, c'est le lieu, en fait, où on a plusieurs matériaux différents et il peut se placer, pas mal de choses et de mécanismes de défaillance associés. Donc, les forces de serment, c'est de... Alors, si tu peux juste revenir juste avant encore... Merci. Les forces de serment, c'est de pouvoir travailler et d'avoir la connaissance, en fait, de toutes les technologies, à la fois des composants de la connectique, du certissage, des brasures et tout ce qui est résidus. Donc, les technologies et aussi des mécanismes de défaillance associés. Alors, sur la partie connectique d'une boîte de jonction, un des points clés, c'est de venir réaliser des mesures de résistance de contact. Donc, ça va dessus nous renseigner sur la possibilité d'avoir des points chauds, de localiser potentiellement des points chauds. Je le rappelle, plus on aura une résistance de contact élevée sur une surface de contact faible, plus on risque, par autoéchauffement du courant qui va passer, on risque de générer un point chaud. Donc, c'est important de venir mesurer les résistances de contact aux différentes interfaces. On utilise pour cela des nanovoltméters, donc des appareils très précis. On vient pointer avec des pointes assez fines pour venir caractériser ces différentes interfaces. On peut aussi réaliser des inspections par radiographie X, 2D ou 3D, ce qu'on appelle la tomographie. Elles sont illustrées ici à l'image. Il y a une problématique de contact entre une lyre et un des rubans. Voilà, donc on peut voir ça de façon non destructive. Et ensuite, on vient réaliser des analyses de matériaux au travers des MEB, donc le microscope électronique à baillage, qui permet de faire des forts grossissements sur les zones de contact, et également déterminer les matériaux en présence. On voit ici trois exemples d'une zone de contact où il s'est passé dans une zone d'oxydation, de corrosion. Puis, on a eu également à faire des analyses où on a dû analyser des résidus dans les zones, résidus provenant de l'environnement. Et donc ça, on est équipé d'analyseurs de matériaux, donc des EDX, qui nous donnent les éléments en présence. Et on peut aussi faire d'autres types d'analyses plus précises sur des matériaux organiques, sur des analyses d'extrême surface, par exemple. L'un des mécanismes de défaillance clé dont parlait Franck sur ces boîtes de jonction, il s'agit du mécanisme de fretting corrosion. C'est un mécanisme qui est généré par des micro-déplacements liés soit à des phénomènes de vibration, soit de dilatation des matériaux les uns par rapport aux autres, chaque matériau ayant ses propres coefficients de dilatation. Donc, avec des variations thermiques et climatiques extérieures, on peut avoir des déplacements des matériaux les uns par rapport aux autres qui génèrent des résidus par fragmentation. Et ces mêmes résidus vont s'oxyder dans un environnement humide avec un fort courant et également les gaz qui peuvent être en présence. Donc, le risque de tout ça, c'est de venir faire une augmentation locale de la résistance de contact qui aboutit à des phénomènes de points chauds, d'arcages et qui peuvent aller jusqu'à un normalement thermique. On est capable également de venir analyser tout ce qui est composants, donc pour tout ce qui est composants, on va venir tout d'abord essayer de caractériser le composant au travers de courbes I2V, par exemple. On a le cas ici des diodes bypass qui sont dans ces boîtes de jonction. On vient tracer son profil caractéristique et puis ensuite, on vient localiser de manière d'abord non destructive ce qu'il y a à l'intérieur de notre composant. Puis, on vient l'ouvrir chimiquement pour aller regarder plus précisément où se situe le défaut et venir caractériser le défaut. En l'occurrence, ici, sur notre diode, on a observé, après ouverture chimique, décapage, on vient voir un point chaud dans l'angle d'une puce typique d'un stress électrique. Donc, maintenant, merci Éric. On va passer à Pascal et Jean. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, désolé pour l'enduit technique. Ça a rien d'être bon. Bonjour à tous. Donc, Pascal Levor, je suis responsable de la caractérisation physique au niveau du laboratoire de Grenoble. Je vais vous présenter quelques exemples de défaillances au niveau panneau. Mais d'abord, je vais vous expliquer un petit peu les termes que je vais employer par la suite. Donc, au niveau… Voilà, donc sur cette vue, même, donc microscope électronique et balayage, nous avons réalisé une coupe métallographique entre deux cellules. Donc, pour localiser précisément le plan de courbe, c'est la vue du dessus en surface, la vue optique. Donc, on peut voir les deux cellules sur lesquelles on trouve des petites lignes fines qui sont les lignes métalliques qui sont des fingers qui ont pour rôle de récupérer les électrons qui sont générés dans le silicium. Ces petites lignes, ensuite, sont connectées à une ligne plus large qui est appelée un bus-bar. Donc, ça, on le voit sur la vue optique du dessus. La vue optique du dessus, donc voilà, ici, tout à fait. Et sur ce bus-bar, un ruban va être soudé et ce ruban va permettre la connexion des cellules entre elles et ensuite, qui va être relié à la fameuse boîte de jonction. Donc, si on regarde la vue même dessous, donc globalement, on retrouve les différents éléments avec, en partant du haut, la plaque de verre qui est en général un verre trempé avec un traitement anti-reflet. Ensuite, on retrouve les cellules gauche et droite et à droite, le ruban en cuivre qui est soudé sur la cellule et qui passe sous la cellule de gauche et cet ensemble cellule-ruban est maintenu entre deux couches d'encapsulants. Et pour finir la composition du panneau, on retrouve le backsheet qui est un ensemble de couches polymères qui est de couches de protection. Alors, un exemple d'analyse de défaillance, donc là, c'est une zone de points chauds. Optiquement, on voyait une zone plus grisâtre à gauche du ruban. Donc, si on retournait l'échantillon, on avait la vue du dessous qui permet de vérifier que le backsheet est tout à fait endommagé. Donc, on a fait des coupes métallographiques avec des observations MEB sur plusieurs plans de coupes consécutifs et ça nous a permis de mettre en évidence une migration du revêtement du ruban. C'est un revêtement type éteint-plomb. Le revêtement a migré pour former un agrégat en bord de ruban et au niveau du finger, le finger est recouvert. Donc là, on ne le voit pas sur cette vue, mais le finger est recouvert aussi des implants. Donc, un second exemple, alors là, on va aller plus en profondeur au niveau de la cellule. Donc là, on ne sont pas des vues MEB, ce sont des vues en microscope électronique en transmission. Donc là, on va aller analyser la zone active de la cellule et on va mettre, on a mis en évidence, un problème de fabrication de la cellule elle-même avec un manque d'une couche qui est la couche de silicium amorphe qu'on retrouve dans les cellules hétérojonctions. Cette couche mesure une dizaine de nanomètres, une des visibles cotèmes. qui permet, parce que le thème permet de différencier les différents types de silicium mais j'en reparlerai par la suite. Et donc, on a mis en évidence un manque de cette couche qui explique la défaillance du panneau. Un troisième exemple, donc c'est sur les couches brunes dont a déjà parlé Franck au tout début du webinaire. Donc, on est allé analyser ces couches et on a pu, on a déprocessé ce qu'il y avait en surface de la cellule et on a pu vérifier que le ruban n'était pas, était intègre, donc n'était pas affecté et que la coloration était vraiment dans la capsule. Eh bien, merci du coup pour la deuxième partie. vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Vous m'entendez, Cyril ? Cyril ? Cyril ? Ok, donc je vais continuer avec la deuxième partie. Donc, si vous vous rappelez, au départ, on est parti plutôt sur cette partie avale, c'est-à-dire on a eu des défaillances et on va revenir maintenant sur une partie plus amont où on va vous parler de plan de croissance de fiabilité, donc comment on robustifie, on fiabilise des systèmes photovoltaïques et puis les outils qu'on va utiliser comme l'analyse de construction et l'analyse physique de risque. Donc, pour repartir sur notre slide de départ, on est bien dans cette partie où on essaie de rendre plus robuste, plus fiable le système photovoltaïque. Si on prend l'analogie avec les systèmes électroniques, au-dessus à droite, vous retrouvez la courbe en baignoire qui représente le taux de défaillance d'une électronique en fonction du temps avec une décroissance dans la phase de début, ce qu'on appelle des défauts de jeunesse, une phase où on a un taux de défaillance qui est à peu près constant, c'est ce qu'on appelle des défauts aléatoires et puis des phases où on a une remontée de ce qu'on appelle la courbe en baignoire où on a des phénomènes d'usure. Le graphe qui est en dessous, donc ça, c'était applicable à l'électronique, le graphe qui est en dessous est un peu plus ciblé sur les technologies photovoltaïques avec différents types de mécanismes de défaillance qui vont pouvoir se passer soit pendant les phases de jeunesse, soit pendant le milieu de la vie, soit pendant des phases d'usure. Donc par rapport à ces trois types de défaillance, on va chercher évidemment à les éviter tous. Comment on va faire ? Pour tout ce qui est défauts de jeunesse, on va mettre en place soit des procédures de screening, soit des procédures pour tout ce qui est défauts liés aux installations, des procédures d'installation détaillées qui évitent d'endommager les systèmes pendant les installations et on va se reposer toujours sur la même chose, sur la physique de la défaillance mais physique de la défaillance de ces défauts de jeunesse. Pour les défauts de milieu de vie ou aléatoires, comment on va pouvoir éviter d'avoir ce type de défaut ? On va chercher à faire des tests de robustesse pour évaluer les marges et augmenter la résistance à des stress ponctuels comme sur des panneaux, on peut imaginer des stress ponctuels, on en a parlé au tout début, des animaux, de la grêle, des choses qui sortent de l'ordinaire mais qui vont venir ponctuellement faire un stress particulier et ça, il faut vérifier par des tests de robustesse que le système est capable de passer ces moments un peu plus durs. On peut aussi faire des live tests pour adresser ce type de mécanisme. On se repose de la même façon sur la physique de la défaillance mais on cherche ces défauts aléatoires et on se repose aussi sur des lois d'accélération. Enfin, le dernier type de défauts, c'est les défauts d'usure. Pour adresser ces défauts, c'est forcément des essais longs à chercher à vraiment couvrir des phénomènes de vieillissement et on va chercher à couvrir la période de garantie et éventuellement un objectif de durée de vie qu'on s'est donné sur le système. Et là, toujours pareil, on utilise la physique de la défaillance mais on cible d'autres mécanismes puisqu'on cible les mécanismes avec des défauts d'usure et on utilise des lois d'accélération pour définir la durée des essais, les conditions d'essais qu'on doit mettre en place pour couvrir ce qu'on veut couvrir en objectif garanti ou durée de vie. Le dernier point et ça fera la transition avec la suite, c'est que pour toutes ces activités, on peut se baser sur ce qu'on appelle les analyses de risque physique qui est vraiment un outil important pour réaliser toutes ces activités de croissance de fiabilité sur un système. Merci, nous allons repasser la parole à Pascal. Donc, la caractérisation physique, donc depuis 2010, l'agronome nous avons des analyses de construction et des faillances sur les panneaux principales des cellules de silicium. Nous étudions, nous avons étudié un peu tous les principaux types de cellules comme les homo-jonctions, des rejonctions, les contacts face-arrière, les cellules tandem, donc Pérovski et de silicium et aussi la protection avec les types de connectique, donc ruban, fil ou les modules shingle. Donc, l'analyse consiste à mesurer, à observer, à mesurer et à identifier la composition de toutes les couches qui sont présentes. Quelques exemples, donc là, au-delà, le comblage des cellules. Donc, ce qu'on rencontre souvent, c'est l'image de bas, donc avec des rubans. Donc là, ce sont des images même de coupes métallographiques. Donc, on rencontre le plus souvent ce type de connectique avec des rubans cuivre qui sont soudés sur des métallisations en surface de la cellule. Donc, au-dessus, on a quelques autres types de connectique avec des colles qui sont soudés avec une productrice au niveau de la cellule. À la droite, on trouve des fils soudés sur la cellule et sur l'image extrême droite, nous avons des cellules qui sont superposées et qui sont collées dans les cellules. Donc, à partir de ces éléments, on peut faire tous les éléments et faire une analyse de la composition clinique sur certaines zones. On a un exemple. Là, il s'agit de la interface entre la métallisation de la cellule et le revêtement du ruban. Donc, on a une cartographie. Donc, les éléments, je précise bien que le délix est une analyse alimentaire. Donc, on va localiser les éléments et on n'aura pas les liaisons chimiques. Donc, là, on a localisé les différents éléments et on peut voir que la métallisation composée de carbone et d'argent et que le revêtement du ruban est un plan et d'ailleurs, on arrive même à distinguer une diffusion d'étain dans la pâte argent. L'exemple suivant est l'analyse au niveau cellule. Donc, on a analysé les métallisations de surface de la cellule, les interfaces avec la cellule elle-même. Donc, les métallisations, on analyse aussi les différentes formes. Les formes, la composition des métallisations qu'on peut voir en bas à gauche. Donc, pour des figures, on peut retrouver différentes formes suivant les panneaux analysés. Sur l'image centrale, c'est un zoom de l'interface entre la cellule et la pâte argent. Donc là, il s'agit d'un exemple de cellule hétérojunction. Donc, on retrouve de façon classique un oxyde transparent conducteur à la surface du silicium. c'est la petite couche blanche en surface des pyramides du silicium parce que le silicium est texturé en forme de pyramide. Et donc, on peut analyser par EDX cette couche. À droite, on a un petit exemple, c'est un profil. On fait une ligne, on analyse les éléments présents sur une ligne. Donc, pour les couches très fines, c'est plus utilisé qu'une cartographie. Par contre, on va être en limite de résolution pour la zone active et on va être obligé de passer par un équipement dont j'ai déjà parlé qui est le microscope électronique en transmission. Donc là, c'est plus la même préparation. On va faire des observations en compte, mais là, on va préparer une lamelle qui va faire environ 10 microns de large sur 5 microns de hauteur et pour une épaisseur de 100 nanomètres. cette lamelle va être dans le microscope électronique en transmission et on va pouvoir aller zoomer fortement au niveau des interfaces. Donc, par rapport au même, l'image de couche représente une vue générale de cette lamelle avec, vous connaissez, les pyramides du silicium. Si on zoome l'image du centre, on va, au niveau de l'interface transparent en conduite et en silicium, on arrive à distinguer une couche qu'on n'a pas vue au même. Il s'agit d'une couche de silicium, mais c'est une couche de silicium amorphe et grâce au thème, on arrive à différencier ces deux couches par leur cristallinité. le silicium amorphe, on n'a pas d'arrangement particulier des atomes. Par contre, au niveau on arrive même, bon là, c'est peut-être pas très visible, mais sur la partie silicium cristallin, on arrive à voir l'arrangement et les colonnes atomiques. Donc ça, ça va nous permettre d'étudier de façon très précise les interfaces, la structure, donc la structure des matériaux. On voit par exemple l'image du centre, le oxyde transparent, on arrive à distinguer les grains, on voit, et on peut les majurer également. Donc on descend au niveau dimensionnel très bas, mais sans plus de l'ordre du nano et on arrive à des interfaces. L'analyse composition est également l'analyse élémentaire EDX, mais sur le thème c'est beaucoup plus précis. Et par exemple, au niveau de l'oxyde transparent, on peut détecter uniquement l'oxygène au niveau du même et là, on arrive à détecter de l'étain en plus. Chose qu'on n'a pas pu faire au même. Donc c'est un outil très important pour l'analyse de la surface et des cellules. Par contre, c'est un outil, l'EDX, c'est un outil élémentaire et pour réaliser les analyses, pour avoir les liaisons chimiques, il faut utiliser d'autres techniques. Donc Cyril, on va vous parler. Merci Pascal. Donc effectivement, on a une analyse également de manière chimique. Donc la capsulant, la nature de l'encapsulant, donc ça, c'est fait dans le laboratoire de sciences et surface à Éculi, donc via le FTIR, donc l'infrarouge. Donc comme vous voyez, par exemple ici, on est un extrait un peu d'encapsulant et puis ensuite, on l'analyse au FTIR, on voit qu'on est capable d'identifier par exemple le VA, qui n'est pas, c'est très répandu, mais également, on va être capable d'identifier des résidus parfois qui peuvent être issus de produits de dégradation. Dans le même ordre d'idée, nous allons analyser ce qu'on appelle le taux de gel. Alors pourquoi c'est important ? C'est que les modules sont soumis en fait à des différentes variations de température, qu'on soit en fonctionnement, qu'on soit à différents moments de la journée ou différents endroits, lieux, comme l'a dit Franck au tout début du webinaire, ils sont soumis à différentes températures. Donc il ne faut pas, il faut que l'encapsulant qui englobe ces cellules-là, il ne soit pas être capable de, on va dire, respirer, grossir ou fondre directement lorsque, pour donner un stress mécanique supplémentaire au panneau. Donc c'est pour ça que les polymères qui vont être utilisés pour les encapsulants doivent être réticulés. Et donc, comment on mesure ce taux de réticulation finalement de ces polymères, ce fameux taux de gel où les meilleurs taux de gel, donc c'est ce qu'on arrive à mesurer dans le laboratoire avec UDI, et donc ce taux de gel doit être aux alentours entre 72 et 90%, s'il n'est pas entre ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'il va révéler une certaine anomalie. Dans le même ordre d'idée, nous sommes capables d'analyser en fait le backsheet, les différentes couches de backsheet, donc via, en combinant un petit peu le microscope et forcément l'infrarouge, et comme vous voyez ici, on est capable de détecter plusieurs couches polymères qui composent le backsheet, que ce soit à la fois du PET, à la fois une certaine résine ou un polyester modifié, donc on est capable de faire ce genre de choses qui peut être utile pour certaines normes, notamment. Donc maintenant, je vais passer la parole à Eric par rapport au boîtier de jonction également. Oui, donc par rapport au boîtier de jonction, mais pas que, aussi sur tout ce qui est onduleur, on va être capable de venir faire des analyses, donc des certissages, c'est un des points clés également sur les problématiques de qualité, ces certissages, donc on est capable de faire des mesures, donc bien sûr de résistance de contact comme j'ai présenté tout à l'heure, des inspections X-ray pour voir la qualité du certissage, des essais de traction et également des micro-sections qui vont nous donner une idée de la qualité du certissage, du taux de compression. On voit ici, donc à gauche, un certissage qui est plutôt bien fait avec des brins bien comprimés les uns par rapport aux autres, bien intimes. Alors qu'à droite, on a l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire comprimés les uns par rapport aux autres. Donc ça, ça va permettre à l'environnement extérieur de pénétrer à l'intérieur de chacun des brins, de venir oxyder la surface externe et tout ça aboutira à plus ou moins vite en fonction des conditions à une augmentation, donc une oxydation des brins, une augmentation de la résistance de contact qui peut aboutir dans le pire des cas à un point chaud et à un risque de thermale renouer. On va également être capable d'intervenir d'un point de vue analyse de construction sur les brasures de part notre forte expérience sur l'assemblage de cartes. Donc, on voit ici deux types, enfin, une brasure, à gauche, c'est une brasure T0 avec des phases plutôt bien imparties, des intermétalliques plutôt bien bien uniformes et assez fins. Donc, ça, c'est une brasure typique T0 sortie de fabrication et on connaît l'évolution de cette brasure. On sait à quoi s'attendre lorsqu'elle est soumise à des stress climatiques, des variations thermiques, etc. Et on voit ici l'exemple d'une brasure qui a vieilli avec une augmentation des phases, une augmentation des épaisseurs d'intermétallique et si on voit ça, par exemple, sur le terrain, on sait dire qu'on aura un risque de réduction du R&B au vu de ce faciès. Merci beaucoup, Eric. Donc, pour la dernière partie, nous sommes un peu en retard mais c'est une partie aussi qui est très importante. Vincent ? Oui. Donc, j'y vais, je vais essayer de faire vite. Je pense qu'il nous reste un peu plus de cinq minutes. Donc, la partie surveillance de l'état de santé et PHM, donc ça, c'est une partie qui touche surtout au domaine de la maintenabilité et de l'optimisation de la maintenabilité des systèmes. Donc, tu peux passer au fait suivant. Au niveau maintenance, historiquement, il y a eu plusieurs types de maintenance. Il y a un petit schéma qui vous le montre sur la droite avec une valeur ajoutée de la maintenance qui peut être différente en fonction des types de maintenance. on était à un moment sur du préventif, donc on change des systèmes même s'ils fonctionnent toujours bien. On a prévu de les changer au bout d'un certain nombre de temps, donc on les change. Il y a de la maintenance corrective, c'est celle qui est à droite où on va venir changer le système quand il est en panne. C'est un type de maintenance aussi mais qui peut poser des problèmes. On a de la maintenance centrée sur la fiabilité qui est en vert, donc on a un petit peu optimisé par rapport au moment où on a vraiment un défaut. Et puis on a tout ce qui tourne autour de la surveillance de l'état de santé et le PHM qui nous permet de faire la maintenance pile au bon moment et d'avoir du coup évidemment au niveau gains financiers des gains très importants puisqu'on est capable de savoir à quel moment il faut arrêter d'utiliser le système et prévoir à quel moment on doit le maintenir. Donc c'est des disciplines qui ont commencé dans les années 2000 et puis qui petit à petit prennent de l'ampleur parce qu'évidemment les coûts de maintenance sont importants. Pourquoi c'est utile ce fameux PHM ? Donc c'est le fait que même si on a fait des plans de croissance de fiabilité sur le terrain on peut toujours avoir des défaillances. Ça c'est vrai. Le premier point c'est que comme les humains en fait les systèmes ils ne sont pas tous égaux. Alors là je ne parle pas de droit je ne parle juste de génétique. Génétiquement on n'est pas tous égaux mais les systèmes c'est pareil ils ne sont pas tous égaux. Au niveau des lois d'accélération qu'on utilise pour faire nos plans de croissance de fiabilité elles ne sont pas parfaites. On fait des hypothèses et on ne sait pas quelle précision on peut avoir les facteurs de stress qu'on peut avoir sur le terrain il y en a certains qu'on ne peut pas forcément tous prédire et puis on peut y avoir de la variabilité dans ces facteurs de stress. Donc ça ça influe aussi sur le fait qu'on peut avoir des défaillances qu'on ne sait pas prédire. Et puis enfin il y a tout ce qui est interaction entre les sous-systèmes au niveau d'un système complet on peut acheter un panneau un onduleur et puis différents sous-éléments et puis les mettre ensemble et il ne faut pas se dire que la fiabilité de l'ensemble et les communications entre tout ça va forcément bien se passer dans le temps. Il y a des interactions entre ces sous-systèmes qui vont pouvoir générer des défaillances. Au niveau de l'utilité de faire la maintenance au bon moment évidemment en tant qu'utilisateur on veut toujours essayer quand un système fonctionne même si on est au-delà de sa période de garantie on est toujours tenté de continuer d'utiliser évidemment pour gagner en coût mais on veut aussi contrôler le risque qu'on a d'utiliser un système au-delà de sa période de garantie. Et puis d'un point de vue coût de maintenance évidemment et disponibilité des équipements on a tout intérêt à être prédictif dans ces maintenances. Au niveau du PHM en fait et de la maintenance c'est une approche vraiment qui est progressive on va parler au départ de surveillance de l'état de santé avec donc le POF l'acronyme c'est pour Physics of Failure donc on se base comme ce qu'on vous a présenté sur la compréhension les liens entre des stress environnementaux ou électriques et puis des mécanismes de défaillance on va passer ensuite sur la discipline de PHM où on va prédire à quel moment on va avoir des défaillances on passe ensuite sur une discipline qui s'appelle le Big Data c'est donc on a des premiers modèles on fait des enregistrements sur le terrain de tous nos signaux qu'on va chercher à monitorer pour prédire à quel moment on va avoir une défaillance et puis enfin la dernière discipline dont on entend beaucoup parler c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter ces volumes de données de plus en plus gros et être capable de réagir en temps réel sur le terrain au niveau des étapes qu'on va devoir suivre pour mettre en place ce type de méthodologie la première étape ça va être de faire ce qu'on appelle une FMMEA donc c'est une AMDEC en fait mais qui se base sur des mécanismes de défaillance précis donc là c'est flouté c'est volontaire c'est une étude qu'on est en train de mener sur des systèmes batterie où on a sur ces systèmes décrit chacun des mécanismes de défaillance leur probabilité d'apparition la vitesse à laquelle ils vont apparaître et tout ça ça va nous permettre de prioriser les mécanismes qu'on va cibler par rapport à une utilisation donnée du système on va dans une deuxième étape définir ce qu'on appelle des précurseurs qui sont des signaux qui vont nous donner des signaux électriques physiques ou autres qui vont nous donner la signature d'une dégradation de notre système donc il y a soit la définition de ce qu'on appelle ces précurseurs soit on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les canaries donc les canaries en fait on a pris l'exemple avec ces photos d'un composant électronique sur une carte électronique on peut choisir volontairement sur le composant de gauche vous avez un composant avec un joint de brasure parfaitement standard et à droite vous avez le même composant sur lequel volontairement on a mis un joint de brasure très petit donc beaucoup plus faible et ce qui va se passer c'est qu'en monitorant le comportement sur ce composant qu'on a volontairement introduit plus faible on va pouvoir prédire à quel moment celui-ci va lâcher bien évidemment avant celui de gauche qui est dans notre système et du coup ça va être notre point faible mais volontaire qu'on a introduit dans le système qui nous permet de dire à partir du moment où celui qui est faible a lâché l'autre va lâcher un petit peu plus tard mais il va bientôt lâcher donc ça nous permet d'être en avance sur une défaillance ça c'est le principe du Canary qu'on peut appliquer à d'autres exemples que juste ce composant électronique au niveau de la méthodologie donc la troisième étape c'est par rapport à ces signaux précurseurs on a donc des mécanismes de défaillance des signaux précurseurs on va s'intéresser au retour sur investissement c'est à dire qu'on va avoir dans le tableau si vous voyez la colonne du centre la colonne du centre nous montre la confiance ce qu'on a dans notre précurseur dans notre signal précurseur elle peut être très forte c'est à dire qu'on peut se dire c'est un super signal qui va nous permettre de tout prédire par contre ce qui va être vraiment autant important c'est est-ce que la facilité d'implémentation dans le système est bonne c'est ce qu'on appelle dans la colonne un petit peu plus à droite le ease of monitoring est-ce que c'est simple de mettre en place le monitoring de ce signal là et donc c'est la pondération l'utilisation de ces deux valeurs est-ce que ça va apporter de l'info est-ce que ça a des chances d'apporter de l'info et est-ce que c'est simple de le mettre en place qui vont nous permettre de choisir les bons précurseurs qu'on va mettre en place dans le système voilà pour cette quatrième étape on peut passer à la suivante donc une fois qu'on a choisi sélectionné donc sur la base de toutes ces études là à Mont on va analyser les données pendant des opérations donc là on fait soit du vieillissement soit on récupère des signaux sur le terrain pendant l'utilisation sur les courbes que vous voyez à gauche en fait on a donc c'est sur un système batterie sur le projet R&D sur lequel on travaille on a peu importe les échelles et ce qu'on voit mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on a des signaux qui se déforment en fonction du vieillissement de notre système et c'est les déformations de ces signaux donc c'est des signaux de nos précurseurs les signaux qu'on a choisi de suivre c'est la déformation de ces signaux qui vont nous permettre de prédire les fins de vie ensuite on va utiliser ces signaux de gauche et on va les classer en système sain et système non sain ou système qui ont passé un critère qu'on estime une défaillance et si en utilisant ces deux types de population on les trace sur des diagrammes de corrélation comme vous pouvez le voir ici si on arrive à décorréler c'est à dire à bien séparer les signaux qui sont sains des signaux qui sont pas sains c'est gagné et dans l'exemple que je vous montre ici vous avez donc deux couleurs qui visuellement se voient bien vous avez du bleu du rouge on voit très bien que même à la main et même à l'oeil on voit qu'on arrive à séparer parfaitement les deux populations ça veut dire que le choix de nos précurseurs est bon puisque n'importe quel système est capable même n'importe quel humain est capable de séparer ces deux populations c'est à dire qu'on est capable à partir d'un signal précurseur de savoir si le système est en bonne santé ou n'est pas en bonne santé donc ça c'est un exemple sur un système système batterie sur lequel on travaille actuellement et puis dans le domaine du photovoltaïque il y a en ce moment des projets qui tournent autour notamment de l'analyse des courbes ITV des systèmes en temps réel sur le terrain et donc de la déformation donc Cyril vous l'a présenté un petit peu la déformation des ITV mais c'était sur des caractérisations après des défauts on peut le faire en temps réel sur des systèmes en opération étudier comment ça se déforme et du coup être capable de prédire des événements donc au niveau de toutes ces activités qui tournent autour de la fiabilité et de la maintenabilité les points essentiels à retenir c'est vraiment la physique de la défaillance c'est ce qui est critique le point de départ de toutes nos activités et c'est vraiment là-dessus que nous c'est notre pierre de base de tout ce qu'on fait derrière les systèmes photovoltaïques qui sont complexes et on a vraiment besoin de différentes compétences pour être capable de résoudre les équations on a besoin de connaissances en technologie photovoltaïque d'expertise en défaillance on a besoin de connaissances en techno composants pareil en défaillance composants mécanismes de défaillance interconnection on en a parlé des expertises en analyse de surface matériaux des expertises au niveau système et design des expertises fiabilité et puis enfin dans ce que je viens de vous présenter on a aussi besoin d'expertise en data science en traitement de données et puis les derniers points sur lesquels je voudrais insister sur les activités préventives donc plan de croissance de fiabilité c'est des activités qui peuvent parfois être un peu mises à l'écart parce qu'on a des plannings de développement qui sont de plus en plus courts parce qu'on a des réductions de coûts parce que des fois on a plusieurs compagnies qui sont impliquées dans le développement d'un système photovoltaïque donc la fiabilité de chacun des sous-systèmes a été faite plus ou moins bien par ces compagnies puis quand on met tout ensemble ça peut poser des problèmes donc c'est réellement des causes possibles de problématiques au niveau des systèmes pour tout ce qui est correctif le message qu'on voudrait passer c'est que c'est des systèmes complexes et que souvent il y a plusieurs causes qui mènent aux mêmes effets donc on a vraiment besoin d'une expertise poussée au niveau mécanisme de défaillance pour être capable de relier les bons stress et les bonnes faiblesses qui ont permis de générer des défauts et puis enfin sur le dernier aspect les activités prédictives ça permet évidemment d'optimiser donc les coûts de maintenance on en a parlé mais aussi potentiellement d'optimiser les performances des systèmes et j'en ai j'ai pris un petit peu j'ai pris 5 minutes de plus mais je vais laisser donc Cyril conclure conclure cette présentation voilà merci beaucoup Vincent donc effectivement ce que vous avez vu aujourd'hui nous aura pris une 15 à 20 minutes de questions potentielles donc ce que nous avons proposé aujourd'hui ce que nous avons proposé c'est de vous montrer des différentes solutions que Cermat technologie peut apporter dans le domaine du photovoltaïque donc nous avons cette différente méthodologie finalement qui est unique cette méthodologie quatre axes avec à la fois des analyses de construction des analyses de physique de risque et de fiabilité donc tout ça ça intervient en amont c'est à dire lorsque vous allez construire des cellules vont être construites les modules construits ou alors l'installation doit être mise en place on va dire ensuite nous avons pour repenser l'installation surtout nous avons après tout ce qui est root cause analysis et failure analysis donc cause de défaillance et c'est lorsqu'un incident apparaît donc tout ça au service de ça nous avons à la fois les tests qui soient à la fois électriques la caractérisation des cellules des modules la caractérisation des boîtiers de joction aussi qui est très important et des composants électroniques et donc cette méthodologie fiabilité et root cause analysis qui est là ensuite lorsque l'installation fonctionne l'idée c'est effectivement que cette installation fonctionne de manière la plus optimale possible et donc d'utiliser le HMPHM la méthodologie du HM et HN dont Vincent Martinez vous a présenté un petit peu les détails donc je vous invite à n'hésitez pas à nous contacter forcément si vous avez plusieurs donc moi-même Cyril Marino ou alors Pascal Guéret qui est aussi manager de la business unit énergie sur Sermatechnologie donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions des demandes et pour maintenant pour le webinaire nous avons comme je l'ai dit une quinzaine de minutes si vous le souhaitez si vous avez des questions nous pouvons prendre ces questions et tenter d'y répondre avec vous donc je ne sais pas si merci à tous forcément de votre attention je ne sais pas si de ce côté-là nous allons si je peux me permettre j'ai vu allo vous m'entendez oui si je peux me permettre j'ai vu trois questions qui ont été envoyées donc une première question de monsieur Sylvain Fache est-ce qu'il y a des différences sur les causes de défaillance entre une installation industrielle et une installation résidentielle sur des installations actuelles est-ce que vous pouvez les lister j'ai envie de répondre là-dessus qu'on peut avoir les mêmes types de défaillance sachant que en général sur les toits des maisons on provoque plus de casse cellule sur les panneaux en les installant et ils sont sûrement plus sensibles à des problématiques de casse cellule que des panneaux en centrale mais sinon les mécanismes de défaillance restent les mêmes il y a aussi le fait qu'à la maison on n'est pas sur des tensions de chaîne supérieures enfin proches de 2000 volts donc on a aussi des on est assujetti à des couples courant tension plus faible il y a également une question qui concerne la réglementation et la fiabilité des panneaux alors il faut savoir que les normes 61-215 et 61-730 sont censées fiabiliser un panneau sur une période de 20 ans or on sait que ce n'est absolument pas vrai lorsqu'on cherche à fiabiliser un panneau solaire on est obligé de pousser les tests de la norme à deux fois et demi trois fois les tests de vieillissement qui sont préconisés dedans pour commencer à voir apparaître les défaillances qui en réalité apparaissent la plupart du temps au bout d'une dizaine d'années donc les tests aujourd'hui de certification des panneaux solaires ne sont pas suffisants pour garantir des installations sur 20 ans c'est un mensonge il faut le savoir et c'est un point extrêmement important d'ailleurs si je peux rajouter du coup Franck effectivement de ce côté là il y a encore des discussions qui sont réalisées avec les différents acteurs dans le domaine pour permettre justement d'améliorer ces normes et tenter d'aller un peu plus loin dans l'amélioration de ces normes c'est un peu comme dans les batteries c'est avec le retour d'expérience où il est possible d'aller un peu plus loin dans la norme pour permettre ensuite d'augmenter la fiabilité après avec la présentation effectivement que vous avez vu aujourd'hui vous avez vu que les causes peuvent être nombreuses et donc voilà effectivement comme vous l'a dit Franck il y a des problèmes de fiabilité qui existent et qui sont bien présents et puis après pour rebondir pour faire le parallèle aussi avec l'électronique c'est vrai qu'on a des forcément quand on fait ce genre d'essais on a des hypothèses qui sont derrière et puis on a des technologies aussi qui évoluent et du coup les hypothèses qui ont été prises pour des essais ne sont plus forcément bonnes et puis nous on envoie tous les jours des défaillances arrivées dans le labo donc c'est clair qu'il ne faut pas prendre des certifications comme quelque chose qui nous donne une garantie que jamais il ne va rien se passer il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer sur le terrain qu'on n'a pas forcément anticipé via des essais voilà merci Vincent et du coup pour la dernière question effectivement Franck je pense qu'on va on va faire plusieurs étapes c'est à dire que d'abord tu vas effectivement nous dire ton retour d'expérience toi sur les panneaux solaires donc la question est la suivante c'est le retour d'expérience sur les panneaux avec tracker et donc orientable sont-ils fiables dans le temps alors toi dans ton retour terrain effectivement vas-y d'accord alors oui j'ai bon j'ai quelques infos à ce sujet il existe plusieurs complexités dans ces trackers il y a des trackers multi-axes mais il y a aussi des trackers beaucoup plus simples un axe ou un axe et demi enfin moins de deux axes donc plus j'ai envie de dire plus le tracker est simple plus il est fiable il faut savoir que les trackers du coup on va rajouter de l'électronique on va rajouter des moteurs on peut avoir des perturbations électromagnétiques des fois qui se produisent sur les moteurs donc on a des fois l'introduction en même temps qu'on introduit des trackers l'introduction dans le même temps de causes de défaillance potentielle supplémentaire donc c'est à savoir mais à ma connaissance des trackers tout simple un axe un axe et demi deux axes qui font juste par exemple l'est-ouest ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien il y a un lien aussi direct entre les systèmes trackers et ce que vous expliquez tout à l'heure Vincent sur les aspects health monitoring pour justement monitorer les performances c'est à dire qu'il y a un point qui rejoint le côté health monitoring en même temps parce qu'il y a aussi l'optimisation de la performance en même temps voilà effectivement et du coup tu veux commenter aussi Vincent peut-être cette partie aussi dont tu as parlé Franck on rajoute effectivement de l'aspect électronique et donc du coup va intervenir probablement la partie comme l'a dit Franck cette partie électronique de défaillance on va rajouter une composante supplémentaire dans le schéma que tu présentais jusqu'à maintenant ah Vincent oui oui tout à fait tout à fait ok parfait donc je crois que nous avons également est-ce qu'on a une nouvelle question est-ce que vous présentez la présentation aux participants normalement je pense qu'il n'y a pas de problème pour la diffuser donc vous avez également un lien normalement qui sera disponible sur Youtube donc toute la présentation qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à notre présentation à un replay aujourd'hui nous avons d'autres questions qui arrivent est-ce qu'il y a des différences sur les causes de défaillance ah non ça c'était bon ça c'était fait et du coup hop à partir de quelle puissance de production de PV il est intéressant d'instrumenter de Jean-Marc Taton alors de ce côté là Franck tu peux répondre moi je je vais te dire que c'est c'est une question de sensibilité et de niveau d'instrumentation par exemple si vous avez une petite installation sur votre maison il est quand même très intéressant de se pencher une fois de temps en temps sur une petite courbe de V de votre chaîne souvent vous avez qu'une seule chaîne voire deux chaînes faire un petit relevé de temps en temps pour voir à quoi ressemble la courbe moi j'aurais j'aurais personnellement tendance à le faire et penser régulièrement à nettoyer ses modules je dirais que voilà pour du résidentiel avec des toutes petites puissances faire un petit contrôle ITV avec un électricien de l'institut de l'énergie solaire ou de chez nous pourquoi pas qui viendrait sur place brancher un équipement pour vérifier à quoi ressemblent les courbes je pense que c'est quelque chose à conseiller et après effectivement plus on est sur des installations de grande taille et plus il est nécessaire d'instrumentaliser et de suivre les courbes de puissance je voulais juste rajouter un point sur cette question de l'instrumentation il faut bien penser que l'instrumentation d'un système photovoltaïque quel qu'il soit que ce soit système que ce soit panneau etc ou d'un système électronique au sens large ça a plusieurs objectifs c'est pas tellement forcément lié à la puissance il y a un aspect sécuritaire je veux bien mais c'est surtout ce qu'on a expliqué c'est à dire il y a un aspect surtout optimisation de la maintenance et surtout voir en temps réel les dégradations qui arrivent avant d'arriver à quelque chose de dangereux si je puis dire voir tout ce qui est optimisation de la performance c'est plutôt c'est pas forcément à partir de la puissance c'est plutôt l'optimisation de ce qu'on veut en faire en fiabilité en performance tout simplement en sécurité de façon à prédire un amour et voir les dégradations arriver avant qu'elles n'arrivent etc oui oui tout à fait francis effectivement et donc je précise je reprécise parce que ça a été dû auparavant mais qu'en analysant bien les cours des courbes on arrive aussi à voir si on a des phénomènes des phénomènes de charnes qui se produisent des phénomènes de résistance série qui vont nous donner des indications sur l'état de santé dans tous les cas si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions là aujourd'hui vous inquiétez pas on répondra on va s'assurer que les réponses seront faites et se vous seront envoyées parce que je vois qu'il y en a pas mal donc c'est comme vous voulez mais on peut continuer moi j'ai pas de soucis mais s'il y en a qui s'en vont on fera des réponses on fera des réponses aussi par derrière je vois arriver des questions faciles auxquelles je peux répondre je pense assez rapidement donc il y a une question sur la fiabilité des panneaux shingle moins de risque de points chauds moins de risque de cracks non c'est faux les panneaux shingle sont très sensibles aux cracks et je dirais peut-être plus sensibles que des cellules non découpées donc technologie shingle l'avantage qu'elle a c'est d'optimiser le rapport surfacique c'est à dire la part de module actif par rapport à la surface totale du module ensuite on a quelles sont les origines possibles des marbrures sur le verre extérieur des panneaux donc les marbrures c'est quand le verre trempé casse donc un verre trempé casse par choc mécanique souvent donc ça peut être de la grêle ça peut être un caillou tomber du bec dans le moiseau on n'y pense pas mais ça arrive souvent ça peut être aussi un hot spot au sein du module qui a atteint une température trop importante et qui finit par faire éclater le verre puisque beaucoup de contraintes des forces de poisson sont enfermées dans le matériau lors de l'étape de l'élimination entre le verre et l'encapsulant qui va tirer fortement sur le verre donc dès lors que ça va chauffer très fort on peut à partir de la localisation d'un hot spot avoir une case du verre et puis après il en reste deux je vais répondre à une question la technologie cellule l'assemblage des cellules permettant d'avoir le panneau solaire le plus fiable alors là c'est un vaste débat parce que je peux vous dire que même dans les nouvelles technologies ça dépend de quoi on parle j'espère qu'on vous l'a montré dans la présentation il y a d'une part les cellules en elles-mêmes d'accord ensuite il y a l'assemblage des cellules et si je puis dire tout ce qui boit de jonction etc donc en fait il y a différents types de technologies diverses et variées il y a pas mal de choses qui existent sur le marché et donc pour vous répondre avec une réponse binaire s'il y avait une réponse binaire dans tous les cas on ne travaillerait pas beaucoup je peux vous le dire donc à mon avis des réponses binaires il n'y en a pas autant que ça malheureusement c'est ce que souvent veulent les clients des réponses binaires mais il n'y en a pas malheureusement on en a encore loin d'avoir quelque chose qui soit parfait et donc c'est aussi pour ça qu'on travaille et c'est aussi pour ça que vous pouvez venir nous voir d'ailleurs voilà je pourrais rajouter effectivement là dessus il ne faut pas oublier que voilà comme le dit Francis un panneau solaire il y a plusieurs choses dedans donc là vous parlez de la technologie cellule mais il n'y a pas que la technologie cellule il y a le boîtier de jonction voilà il y a la technologie du module également la manière dont ça a été il a été fabriqué donc tout ça en fait ça rajoute à de potentielles causes de défaillance on ne peut pas dire si une cellule est peut-être une technologie soit disant un peu plus fiable qu'une autre que le module en question sur lequel vous allez travailler ne va pas avoir des problèmes derrière donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une vision globale du système et pas uniquement d'être cantonné là-dessus et c'est pour ça qu'on vous accompagne d'ailleurs comme on a essayé de le montrer sur les aspects design parce que l'idéal c'est d'intervenir avec vous sur les aspects design c'est-à-dire d'amener notre compétence tout simplement directement au niveau de la conception de votre système d'accord ou installation peu importe après on peut vous accompagner comme c'était dit par Cyril et par Vincent après pendant la période d'installation c'est-à-dire la période de vie du produit là où il y a pas mal de choses également à traiter ou également quand c'est trop tard si je puis dire c'est trop tard certes on a des défaillances mais dans tous les cas il faut les régler et surtout éviter que le but étant comme toujours quand on a un problème il faut savoir pourquoi on a eu le problème et surtout éviter qu'il se reproduise c'est un peu comme ça que ça marche après voilà sur le plan de technologie si on peut donner deux trois éléments je dirais que aujourd'hui la technologie de cellules la plus performante c'est les cellules à hétérojonction et la technologie d'assemblage qui stresse le moins les cellules qui va avoir le moins de risque de générer des micro-cracks va être ce qu'on appelle le collage conducteur polymère qui est utilisé sur les modules de toute dernière génération mais encore une fois comme disait Francis c'est des choses qui vont on aura un vrai retour sur ces modules quand ils auront 10 ans aujourd'hui ils émergent il faut encore attendre de voir si tous ces tests qui ont été faits au niveau R&D en laboratoire et en vieillissement accéléré vont se concrétiser par finalement une meilleure durée de vie par la suite sur le terrain voilà ok du coup je pense qu'on va peut-être arrêter là au niveau des questions donc on va on ne vous n'hésitez pas voilà on vous répondra en fait au niveau du webinaire sur les questions dont on n'a pas pu répondre un peu plus en détail de nouveau merci dans tous les cas même si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit n'hésitez pas vous avez Cyril vous pouvez le contacter vous avez son numéro de téléphone son e-mail etc n'hésitez pas on est là pour ça c'est notre job donc n'hésitez pas à le contacter dans tous les cas et il vous dira après il orientera en fonction du type de question du besoin que vous pouvez avoir et de de quel expert sera le plus approprié par rapport à votre question voilà tout à fait voilà donc comme l'a dit Francis vous avez les mes coordonnées qui sont notées ici et ensuite voilà on est prêt à intervenir pour vous aider à résoudre de potentiels problèmes ou alors à mettre en place votre installation donc merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et nous restons en contact et n'hésitez pas nous sommes là pour vous merci à vous au revoir merci à tout le monde bonne fin de journée merci au revoir merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde